Salut, c'est Mathieu Ludovox et aujourd'hui dans ce Ludo Chrono, je vais vous parler de Twinit. Twinit est un jeu de discrimination visuelle et de rapidité pour 2 à 6 joueurs de 6 ans et plus, et des parties de 5 à 10 minutes. Dans Twinit, on va essayer de récupérer des paires ou des brelants de cartes, car toutes les cartes ont des images recto verso, il va falloir récupérer des images qui sont similaires. Je vous ai installé quelques cartes pour vous montrer à quoi ça peut ressembler, sachant qu'au début il n'y aura rien et on va retourner les cartes à son tour. Le but donc sera de récupérer 5 paires et je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Alors à son tour, qu'est-ce qu'on fait ? On va retourner la première carte de son paquet et la mettre dans la zone centrale. C'est une zone dans laquelle tous les joueurs peuvent interagir et s'il n'y a pas de paire, s'il ne se passe rien, c'est au joueur suivant de jouer et va faire de même. Par contre, s'il y a une paire, par exemple ici admettons qu'on ait ces deux petits fantômes, tous les joueurs le plus vite possible vont devoir pointer les deux fantômes comme ça, donc les deux cartes qui constituent la paire en les pointant du doigt. Le premier à avoir récupéré la paire, admettons que ce soit ce joueur là, va la récupérer devant lui et ça constitue un pli, un point de victoire. Attention il ne faut pas empiler les cartes, donc si par exemple vous avez deux bonshommes comme ça, que le joueur les récupère, il va falloir les récupérer et les indiquer ainsi. Alors attention il y a des petits pièges, par exemple vous pourriez avoir des pictogrammes de bonshommes et des pictogrammes de dames, de demoiselles, et vous pouvez également avoir des formes qui se ressemblent beaucoup, donc le jeu va essayer de créer de la tromperie, de créer de l'erreur. Mais avoir deux cartes c'est bien, mais ça ne suffit pas. Les images sont en trois exemplaires chacune, et par exemple vous pouvez avoir une troisième carte pictogramme bonhomme qui va apparaître. Et dans ce cas là, on va pouvoir voler la prise qui a été faite ici. Donc par exemple, ce joueur là retourne cette carte, ce joueur là se dit, ah j'ai vu j'ai vu quelque chose, je peux faire la paire, donc par exemple il pourrait décider de faire ceci. Donc s'il pointe ces deux cartes, il va récupérer la prise qui a été faite, récupérer la troisième carte, et donc faire une prise à trois cartes. C'est une prise qui est un petit peu plus forte, donc il vient de lui voler des cartes à un joueur. La partie s'arrête lorsqu'un joueur gagne son cinquième pli, sa cinquième prise. Dans ce cas là, il est tout simplement déclaré vainqueur. Vous pouvez jouer en équipe, vous pouvez également jouer en coopératif, donc vous avez des modes un petit peu alternatifs, mais je vais vous laisser découvrir ça par vous-même. Vous voyez que Twinit est un petit jeu de rapidité, de discrimination visuelle, dans lequel il va falloir être aux aguets, et attention il va pas falloir se tromper. Maintenant à vous de jouer ! C'est parti !